bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc voilà je vais faire une boîte pour ranger mes bâtonnets de colle j'en avais fait une avec des petits bâtonnets de chez action elle n'est pas assez grande donc je vais vous expliquer j'ai pris donc ça ce sont des bâtonnets pour épilation ma fille qui m'a donné cette boîte là on cela ils sont grands par rapport à ceux d'action cela ils font 15 sur presque deux donc j'ai calculé mon papier que j'ai posé attendez parce que j'ai changé on m'a dit qu'on voyait pas ce que je faisais donc j'essayais de me changer le voilà j'ai pris un papier de 21 et demi j'ai mesuré le nombre de bâtonnets que j'ai besoin sur 14 puisque ils font 15 donc ça fait qu'un demi centimètre de chaque côté donc j'ai commencé pour pas être trop longue donc j'ai pris de la colle alors j'en ai moi je mets trois vous expliquer je mets trois bâtonnets sur les côtés et j'en mets cinq sur le sur le socle donc là j'en ai déjà collé trois pour un côté là je vais continuer 1 2 3 4 le cinquième donc je suis tout avec la colle à bois je mets de la colle sur mon bâtonnet je sais pas quel temps vous avez aujourd'hui mais nous c'est nuageux puis ça va encore déborder donc j'étale avec mon pinceau vous mesurez vos petits bâtonnets si vous avez les petits bâtonnets chez action je prends un bâtonnet que je cale avec les autres et je me cale sur mon premier et je colle si vous voyez comme ça je suis toujours bien je suis toujours bien droite donc là c'est mon cinquième je vais attaquer l'autre côté j'enlève mon scotch parce que je vais coller ça là c'est tout simple à faire et là pour pour faire l'autre côté comme ça je prends ma règle et je fais une marque sans trop plier un juste une marque pour savoir où je dois redémarrer parce que normalement ça doit faire comme ça attendez mon bâton bouge on va attendre un peu que ça prenne moi je vais faire un trait voilà et je sais que je dois redémarrer tout petit peu plus bas que mon trait continuez vous ferez voir après comment le faire mais c'est selon la mesure que vous voulez vous mesurez vos petits bâtonnets savoir la boîte si vous la voulez plus haut moins haute si vous faites le calcul voilà moi je reprends mon bâtonnet il a bougé bien droite sinon on part en cacahuète je mets mon petit bâtonnet je me cale pour celui du côté il faut que ça ça arrive là là je suis bien on va faire celui là vous pouvez faire à la colle chaude mais bon ça fait des boursouflures j'espère que vous voyez j'ai une abonnée m'a dit c'est joli mais on ne voit pas ce que ce que je fais c'est quand je fronce ma dentelle voilà je reprends mon bâton je me mets ça ne tient pas ça je me cale sur mon bâtonnet voilà comme ça je suis toujours à la même distance de chaque côté on va faire celui là hop mon petit bâtonnet je me cale bien voilà la structure est faite on va attendre un peu je vais mettre un pistolet colle à chauffer ça vient là que je l'allume voilà mon principe la colle à bois elle prend vite donc là quand j'ai collé tous mes bâtonnets à ma feuille derrière donc là j'ai fait premier pli et moi je veux que mes bâtonnets soient à l'extérieur donc mon pli je l'ai bien fait hop on essaye de se remettre bien droit par rapport à son papier l'appareil voilà oh on va bien couler ça voilà la structure ma boîte donc là je me suis fait des cartonnettes et là j'ai dû me planter je vais en mettre de trop 1 2 3 4 5 mes cartonnettes elles sont trop petites j'aurais dit j'en ai mis un trop j'en ai mis un de trop à 1 ce qu'il est donc va falloir que je refasse une cartonnette à la barbe pourquoi j'ai mesuré 7 mois donc c'est neuf et demi et je m'avais mis un moins là ça faisait 7 pourquoi j'ai dit 5 si j'en enlève un c'est pas possible là je vais me chier mon papier on va essayer de faire autrement on va essayer de faire autrement voilà donc si je fais ça ici c'est bon donc on va rajouter un bâtonnet on rajoute un petit bout de papier toujours moyen de s'arranger on va essayer de recouler un bout de papier là par rapport à ici donc on va couper une bande de papier pas grave je prends le bon sens là on va coller ici ici ma petite bande de papier je vais rajouter un bâtonnet je vais rajouter un bâtonnet hop toujours moyen de rattraper comme de toute façon c'était extérieur là je remets mon petit bâton hop et on colle on va laisser sécher voilà comme ça au moins les côtés je peux les mettre ici donc je vais prendre il faut que je mette de la colle là là ça il faut le remonter on met de la colle sur le bord on se calme bien là ensuite on va mettre de la colle sur le bord sur le bord j'espère que vous voyez bien et là je me cale sur mon papier ici avant de fermer on va faire la même chose la colle là la colle chaude sur le bord donc je mettais bien sur le bord de nos papiers ensuite j'aurais dû en mettre là donc écarté ici là j'en mets là ouf je pose les doigts dessus ça va pas aller là C'est bon. Voilà, la boîte est faite. Je peux mettre tous mes bâtonnets de colle dedans. Il n'y a plus qu'à la décorer. Je pense que je vais la peindre. Ici, je vais remettre un renfort. On ne sait pas ce que c'est pour moi. Si ça avait été pour quelqu'un, j'aurais recommencé. Là, il est solide. Mais là, ce bout-là... On va décorer. Je ne sais pas si je la peins. C'est facile à faire. Donc, je ne sais pas si je vais la peindre. Peut-être. Écoutez, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec. Si je la peins en blanc, je ferai la décoration avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501